Bon, nous voilà arrivés à Melk. On a l'abbaye qui est juste là. Elle est super belle. Salut ! Avec Eliott, nous nous emmenons à l'aventure. C'est parti ! Je me suis mise à l'ombre pour admirer l'abbaye. On a vu sur l'abbaye de Melk. Et là, on vient de se poser au restaurant pour le repas de midi et du soir en même temps, puisqu'il est 16h. Et voilà. Bon, après ce bon repas, nous revoilà sur la route en direction des nuages gris. D'après les images satellites, peut-être qu'il y aura un peu de pluie ce soir. Donc voilà, on va essayer de refaire au moins 100 km. Enfin non, mais on en a fait 80. On va essayer de faire 20 km et plus pour en faire 100 aujourd'hui. Et voilà ! Bon, comme il y a un gros nuage noir à la gauche qui arrive, je vais ranger toutes les affaires qui craignent la pluie, la serviette, mon pantalon. Je vais sortir mon kawai au kawai au kawai. Ah mais hé ! Boirou, boirou filmé, il faut choisir ! Mission remplissage des gourdes avant de trouver un petit bivouac. Petite carte de l'Autriche. Ce matin, on était ici, à Thoulnes. On a fait tout ce chemin. Un... Melk. Et là, on est là. Je pense qu'on va essayer de continuer un peu pour se trouver un coin par là. Bon bah, on est arrivé juste avant la pluie. Là, c'est tout gris. Oh bah, un éclair. On a une aire de volet de sable. Je sais pas comment on dit. Donc, on est à l'abri sous un hangar. Je pense qu'on va dormir là. Je sais pas si on va bien voir la pluie. Peut-être là un peu plus à gauche. Bon. Bah, finalement, nous voilà à l'intérieur d'une petite cabane. Avec nos affaires, là. On va poser les mâtes là par terre. Ici, on est au chaud. On va bien dormir. Et puis, je vous raconte tout ça demain. Allez, bonne nuit. Bon bah, voilà. On a dormi dans cette petite cabane. C'était cool. Ce matin, le ciel est tout court. On ne voit même plus l'église qu'il y a là-haut sur la colline. Je vous ai montré hier. Et de ce côté-là, c'est pareil. Donc, voilà. On va repartir. Pour hier, il faut que je vous raconte. Donc, on s'était arrêtés parce qu'il pleuvait sous le hangar, là. Où il y avait le terrain de volet de plage. Et en fait, il y avait des jeunes qui venaient en voiture. Après, ils repartaient. Ensuite, ils revenaient. Ils repartaient. Enfin, c'était trop bizarre. Ils nous ont pas inspiré confiance. Résultat, quand la nuit est tombée, Et bah, il s'est arrêté de plouvoir. Donc, on s'est dit, bah, on repart. On va aller planter notre tente plus loin. Et il y a un cycliste qui nous a doublé. Et en fait, il allait dans la maison qui était au carrefort juste après. Donc, bah, on a pu le rattraper. On lui a demandé s'il avait pas un endroit pour dormir. Et c'est comme ça qu'on est arrivés dans la petite cabane au fond de son jardin. Donc, c'était trop cool. C'est 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 parti. Je suis sur un barrage, en train de traverser le Danube. On est à côté de la grande route, c'est un peu bruyant. Et on s'est arrêté pour faire une photo. C'est super joli. On est en train d'arriver à l'Inns. Et bien a priori c'est industriel. Il y a quelques usines. Bon, on est au restaurant à l'Inns. Et là on a un petit autotest en cours. Stress. Bon ben voilà, après manger. Je vous raconterai l'histoire du test demain je pense parce que là il pleut, on va au camping. Mais l'Inns c'est super joli. Il fait nuit, il pleut toujours. Je suis trempée, ou détrempée. Il est 21h. On a fait 106-107 km aujourd'hui. Bon ouais, je sais pas où on va poser la tente parce qu'il y a vraiment plein plein d'eau par terre. Bon ben finalement cette nuit on n'a pas planté la tente. On a dormi là par terre. On a mis les matelas. C'est un abri qui fuit un peu. Et il y avait des français qui étaient avec nous. Et de l'autre côté. Bon ben finalement il pleut depuis ce matin. Là ça s'est un petit peu arrêté mais on n'est pas parti de notre emplacement de camping. Et on va manger. Et je pense qu'on va refaire une nuit ici avant de partir demain. Bon il fait nuit. J'ai mis le flèche pour vous montrer. Cette fois on a mis notre tente. En fait on n'a pas bougé aujourd'hui. Parce qu'il pleuvait. Donc on est toujours au même endroit. Mais au lieu de dormir là où il y a les deux tables au fond comme on a fait cette nuit. Et ben on a mis notre table à la place de nos voisins de la nuit dernière. On a mis notre tente pardon à la place de nos voisins de la nuit dernière. Et comme ça on va dormir là. On ne sera pas embêté par les moustiques. Ni par les gouttes d'eau qui vont tomber du plafond. Et puis demain on repart à fond. A fond à fond. Allez bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada